Dans le miroir du passé, la lourde défaite vécue l'an dernier face au PSG. 5 à 0 en finale de ce même Challenge de France. Lors de cette édition 2011, la donne n'est pas la même, le MHSC est favori face à la S&T. Après un round d'observation d'à peu près un quart d'heure, les 2200 spectateurs du stade de la Pépinière à Poitiers vont assister à un match à 100 uniques. Assurément, les Stéphanoises cherchent le 0 à 0 et une victoire éventuelle au tir au but. 18ème minute, Marie-Laure Delis récupère le ballon, déborde côté droit et centre dans la surface. La toute jeune Viviane Asseilly écrase trop sa frappe pour inquiéter Méline Gérard. Asseilly a l'occasion de se racheter mais là aussi n'inquiète pas la gardienne de Saint-Etienne que l'on retrouve trois minutes plus tard, toujours bien placée sur sa ligne avec cette superbe claquette en lucar. 28ème minute, Aude à la taf trouve Marie-Laure Delis dans la profondeur. Très belle anticipation encore une fois de Méline Gérard, ce qui ne fait toujours pas de but à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Montpellier continue à pousser et n'est nullement inquiétée par les quelques tentatives de contre des Stéphanoises. Elodie Ramos entre à la place d'Asseilly et bien servie par la taf mais pêche par précipitation. Elle aurait peut-être pu s'approcher avant de déclencher sa frappe. Les Stéphanoises sont au bord de la rupture mais les dieux semblent avec elle lorsque Ramos s'entre intelligemment pour Aude à la taf qui manque le chaos. C'est le poteau qui sauve la Sainte-Étienne à la 88ème minute de jeu. Dernière occasion, Deli tente une action osée. La gardienne adverse est toujours là et arrivée au tir au but semble déjà une victoire pour les Stéphanoises. Trois tirs au but à deux, avant-dernière à s'élancer. Aude à la taf doit à tout prix marquer pour garder une chance. Saint-Étienne remporte le challenge de France. Le football est parfois cruel. C'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. C'est ça vous l'avez bien dit. Aujourd'hui on a je pense sur le plan du jeu, on a produit du jeu mieux qu'elle. Mais bon voilà, je pense qu'elles sont venues chercher le match nul parce qu'elles jouent assez défensivement. C'est ce qu'elles recherchent et puis jouer en contre. Maintenant, il faut se reconcentrer très rapidement sur le match du week-end prochain sur Paris. Voilà, ça fait trois ans qu'on va en finale, on n'a gagné qu'une. On essaiera d'y revenir la saison prochaine.